Dans cette vidéo, on va continuer à s'entraîner à calculer des intégrales en utilisant des changements de variables. Donc en fait, il s'agit de trouver des primitifs de fonctions en utilisant la règle de dérivation des fonctions composées lues à l'envers. Alors on va commencer par cette intégrale-là, l'intégrale de logarithme de x élevé à la puissance 10 sur x dx. Donc pour calculer cette intégrale-là, l'idée c'est d'essayer de voir si on n'a pas dans l'expression de notre fonction une fonction qui apparaît avec aussi sa dérivée. Et ici c'est tout à fait le cas, je vais l'écrire comme ça, tu vas bien mieux voir ce qui se passe. Je vais réécrire cette expression comme ça, c'est 1 sur x multiplié par logarithme de x puissance 10, bien sûr dx. Et tu vois que si je pose u de x égale logarithme de x, et bien u prime de x, c'est-à-dire si tu veux du sur dx, et bien c'est 1 sur x. Ici c'est un x, et là-haut c'est un u. Tu vois qu'ici ce que j'obtiens c'est que du, du c'est 1 sur x fois dx. Là j'ai tout simplement multiplié par dx des deux côtés. Et du coup en fait je vais réécrire mon intégrale, mais en utilisant le changement de variable que j'ai fait. Et je vais même intervertir l'ordre des facteurs. Ici on a un produit de trois quantités, 1 sur x fois logarithme de x puissance 10 fois dx. Et je vais l'écrire comme ça, je vais d'abord mettre ce facteur-là en premier. Donc c'est u de x puissance 10. Voilà. Donc ici c'est u de x que j'élève à la puissance 10. Et puis après il faut que je rajoute les deux facteurs ici, 1 sur x fois dx. Donc je vais multiplier ça par 1 sur x fois dx. Et tu vois pourquoi je fais ça peut-être ? Parce qu'en fait cette expression-là, 1 sur x fois dx, et bien c'est du. Donc je vais pouvoir écrire tout simplement que c'est u de x puissance 10 fois du. Et donc ça maintenant je peux même le réécrire comme ça. C'est l'intégrale de u puissance 10 fois du. u puissance 10 fois du. Donc il s'agit tu vois maintenant de trouver une primitive de la fonction x puissance 10, mais de la calculer non pas en x mais en u de x. Alors je te laisse faire ce calcul, calcul final. Là on va continuer avec un autre exemple. Donc ce qu'on peut faire, je vais faire quelque chose d'un peu plus perturbant si tu veux. On va essayer de calculer l'intégrale de tangente x dx. Alors à toi de jouer, mets la vidéo sur pause et essaye de voir ce que tu peux faire. Et on se retrouve après. Alors là tu t'es peut-être dit qu'il n'y a aucun moyen de faire un changement de variable, puisque pour faire un changement de variable, il faut reconnaître un produit. C'est ce qu'on a fait ici. Et donc ici j'ai aucun produit, alors c'est pas possible. En fait, là le truc c'est de se rappeler de la définition, une des définitions de la fonction tangente. En fait, la tangente de x, c'est sinus de x divisé par cosinus de x. Donc on a ici, ce qu'on cherche à faire, c'est calculer cette intégrale-là, l'intégrale de sinus x divisé par cosinus x dx. Alors là ça devient un petit peu plus intéressant, parce que tu vois qu'on a ici, alors la dérivée de sinus x c'est cosinus x. Donc ça, ça pourrait être intéressant, mais tu vois que si on écrit ça comme ça, on va avoir u divisé par la dérivée de u, alors que nous ce qu'il nous faut c'est une multiplication et pas une division. Donc ça, ça ne va pas marcher. Par contre, on peut regarder quelle est la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Alors là, on n'a effectivement pas moins sinus x, on a juste sinus x, mais ça ce n'est pas très grave. On peut faire quelques modifications. Si on multiplie deux fois par moins 1, eh bien on ne va pas changer cette intégrale-là. Donc je vais calculer l'intégrale de moins sinus x cosinus dx, puis je vais multiplier cette intégrale par moins 1. Et là, avec les propriétés des intégrales qu'on connaît, on sait que si on multiplie à l'extérieur du signe d'intégration, eh bien c'est la même chose qu'on s'est multiplié à l'intérieur. Donc on a effectivement multiplié deux fois par moins 1, donc on n'a rien changé finalement. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a ça, je vais l'écrire comme ça, c'est moins l'intégrale de 1 sur cosinus x multiplié par, alors je vais l'écrire comme ça, moins sinus x dx. Là, j'ai réussi à faire apparaître un produit, et ce qui est intéressant, c'est que si je dis que u de x, c'est cosinus x, eh bien je vais avoir du, la dérivée de u par rapport à x, c'est moins sinus x. Et donc ça, en multipliant des deux côtés par dx, j'obtiens que du est égal à moins sinus x dx. Et tu vois que là, ici, j'ai du, et ici, ce terme-là, ça c'est u. Donc finalement, mon intégrale, elle est égale à moins intégrale, je vais la réécrire comme ça, 1 sur u multiplié par du. Donc on est finalement ramené à une recherche de primitives beaucoup plus simple, on cherche la primitive de la fonction 1 sur x, et bien sûr, évidemment, une fois que tu auras trouvé cette primitive, il faudra ne pas oublier de la calculer, non pas en x, mais en u de x. Alors là aussi, je te laisse finir ce calcul de primitive. A bientôt !